bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour mettre du nez sur des cheveux blancs voyez là ça ce sont mes cheveux blancs et je vais vous montrer comment on va les colorer alors là si vous voyez j'ai des cheveux blancs partout 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 aujourd'hui je vais mettre du nez et le nez qu'est ce qu'il va faire le nez naturel il va colorer les cheveux blancs en couleur orange voilà il va colorer les cheveux blancs en couleur orange et je vais vous montrer comment on utilise le nez me voilà alors pour colorer les cheveux hainés il ne faut un bol de l'eau chaude cuillère à soupe je vais vous montrer ça c'est le hainé naturel et les verres je vais voir je sais pas si ça va faire le zoom le bol moi j'ai des cheveux lents alors on va mettre la quantité moi j'aime bien que quand je mets beaucoup voyez voilà et par la suite si vous voyez que ça vous manque vous pouvez en rajouter il nous faut aussi un gant des gants et après je vais mettre alors après il nous faut un pinceau comme celui là moi je mets ça pour le hainé sur mes cheveux mais après vous pouvez faire comme vous voulez vous pouvez aussi l'utiliser comme ça et mettre sur les cheveux alors là on va mettre de l'eau il faut pas qu'elle soit trop liquide ni trop épaisse il faut rien rajouter au hainé il ya des gens qui rajoutent du nescafé pour avoir une couleur marron il rajoutent plein chose un oeuf mais il faut rien mettre avec le hainé j'en ai mis de l'eau partout c'est pas grave on me laisse ça après alors me voilà de retour là j'ai mis le hainé si vous voyez j'en ai mis sur tous les cheveux quand on a des démangeaisons des problèmes de cuir chevelu ça va désinfecter ça enlève tout ça fait vraiment du bien aux cheveux et aux cuir chevelu les gens qui ont des pellicules ça les enlève définitivement voilà alors maintenant je vais la laisser sur mes cheveux 4 heures j'ai gardé le hainé 4 heures sur mes cheveux là je viens de les laver et je vais vous montrer le résultat final on va dire final non c'est juste pour les cheveux blancs alors pour les cheveux blancs vous voyez il devient jaune voilà 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 alors tout est devenu jaune alors aujourd'hui je dois laisser mes cheveux se reposer je peux rien mettre sur mes cheveux et demain je vais utiliser de l'indigoodie d'ailleurs je l'ai reçu ce matin l'enveloppe elle est là je l'ai pas encore ouvert et c'est docteur olga je vais vous laisser leur site internet si au cas où vous voulez en commander on voyait alors j'ai commandé le lindigoodie 200 et quelques grammes voilà voilà 250 grammes ça se représente comme ça ah du coup elle m'a mis 300 grammes parce qu'il y avait il y avait 2 euros de plus je crois j'ai fait le virement il y avait 2 euros de plus 2,50 euros elle m'a demandé de me les renvoyer je lui dis qu'elle me met de l'indigoodie vaut mieux alors ce sachet de 300 grammes il va me rester presque 7 mois cidre ah cidre pas comme le cidre ce que vous alors elle m'a mis du cidre ça c'est pour parce que en fait elle elle préfère que quand on met le lindigoodie pour avoir une couleur noire vaut mieux ce jour là ne pas utiliser de shampoing elle préfère qu'on utilise le cidre et ce cidre c'est comme le rasoul c'est le rasoul en fait c'est le rasoul elle préfère qu'on l'utilise comme ça la couleur reste je vais essayer alors là comme je vous ai dit là je viens de mélanger là c'est pour mettre l'indigoodie sur mes cheveux là les cheveux ils sont déjà colorés avec du hainé ils sont devenus rouges là j'ai mélangé l'indigoodie mais si vous le voyez elle est pas comme le hainé tout mis regardez la tête que j'ai j'ai tout mis sur mes cheveux maintenant à l'aide je vais approcher un peu hop voilà alors maintenant à l'aide d'un coton et un lait démaquillant alors moi j'ai un lait démaquillant à l'huile d'argan et au pompe le mousse vous pouvez utiliser votre lait démaquillant et je vais essayer d'enlever tout ce qui est collé sur ma peau ça se sent les facilement et s'attache pas mais c'est désagréable de les laisser comme ça parce que il y en a plein là c'est pas facile en fait avec tous les boutons les boutons que je viens d'avoir sur ma peau je vais vous expliquer après parce qu'il y a une vidéo que j'ai vue sur youtube ils ont dit qu'il faut mettre de l'aspirine alors je peux vous dire attention à ça parce que j'ai fait les tests et ça a empiré les choses et au lieu de que les boutons disparaissent et ben il y a plusieurs qui sont sortis sur ma peau bon ben je vais laisser comme ça c'est pas grave s'il y a sur mes oreilles c'est pas grave alors voilà ça ressemble à ça il est vert regardez il est vert normalement mais sur les cheveux il va prendre la couleur bleu mauve en fait bleu et vers la fin il va devenir mauve et là je vais le laisser 4h alors là je viens de laver l'indigoutier alors en fait je l'ai mis sur mes cheveux j'ai l'angé comme le aîné et je l'ai mis sur mes cheveux cette fois-ci je l'ai laissé 6h comme le docteur a marqué sur son mail après 6h là je viens de laver mes cheveux mais par contre j'ai essayé cette fois-ci à ne pas me laver les cheveux avec un shampoing même un shampoing doux j'ai pas utilisé de shampoing j'ai pas utilisé du shampoing du tout alors j'ai utilisé que le cidre qu'elle m'a envoyé comme échantillon je peux vous dire que c'est impression le résultat est agréable je suis vraiment contente alors le cidre quand je l'ai mélangé avec de l'eau parce qu'il est aussi en poudre comme le aîné je l'ai mélangé avec de l'eau tiède il est un peu gluant et ça fait comme un shampoing il mousse pas mais ça fait comme un shampoing on le sent ça ressemble à un démélon et je l'ai utilisé et quand je me suis lavé les cheveux j'ai trouvé que c'est impressionnant parce que déjà la couleur de l'indiguti elle part pas ça reste et là je trouve que cette fois ci à préciseur la couleur a bien pris je vais essayer de vous montrer mais on voit plus tout ce qui est tout ce qui est jaune rouge alors tout est noir si vous le voyez je vais essayer demain à la lumière du jour là je vais vous montrer voilà ça ressemble à ça mes cheveux voilà 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 c'est noir bien noir et voilà alors je vais vous mettre je vais vous mettre le lien pour le docteur Olga comme ça vous verrez le site pour en commander voilà et pour cette coiffure je vous montrerai pour une autre vidéo comment faire pour avoir les mêmes bouclettes au revoir les miss mimi